... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Un équipage de trois bâtiments de la Marine nationale navale chinoise accosté au large du port autonome ici à Abidjan. Cet équipage accompagné d'une forte délégation de la flotte navale chinoise a été reçu par les autorités ivoiriennes. Une visite qui vise à appuyer la marine ivoirienne dans la surveillance de ses eaux et à renforcer ses capacités opérationnelles par l'octroi d'équipements appropriés au plan militaire dans le cadre de la coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et la Chine. Le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, a organisé une réunion d'informations relatives aux nouvelles réformes sur le doing business à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan. Le directeur général du CEPICI, Esmel Emmanuel Essis, a présenté aux organisations professionnelles les 14 réformes réalisées pour cette année 2014 pour créer un meilleur climat et des affaires ici en Côte d'Ivoire. La fête de mai 2014, c'est demain dimanche. La RTI a anticipé. Les moments de la RTI ont été célébrés hier ici au stade de la haute fréquence par la direction générale. Nous y reviendrons. La Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique organise à Yamosoukro, un séminaire portant sur le nouveau cadre d'exécution des finances publiques. Voyons les détails avec Eugène Atoubé. La haute hiérarchie de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique recevant les salutations de ses collaborateurs après le séminaire. Deux jours de travaux sur le nouveau cadre de la loi des finances et la maîtrise du budget 2014 ont permis d'enrichir leur connaissance sur ces deux questions et partager les valeurs grâce auxquelles la Direction générale du Trésor a été désignée meilleure administration de Côte d'Ivoire en 2013. Cela se fera à travers des cadres de concertation permanente. Le comité de trésorerie qui va se faire en rapport avec les ordinateurs des dépenses, identifier les besoins des différentes personnes, ensuite les satisfaire. Désormais, le comité paritaire permet d'intégrer les prestataires qui sont nos usagers clients à la politique même de règlement de leurs factures et de leurs mandats. Pour la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, 2014 est l'année de tous les défis, en cohérence avec sa vision managériale. Une dizaine d'actions au total en termes de perspectives et au nombre desquelles l'utilisation judicieuse des ressources de l'État, l'appurement de la dette intérieure et l'amélioration de la qualité de service dans l'accueil client. Bref, un trésor public de Côte d'Ivoire dynamique et performant. L'image qu'on doit voir du trésor, c'est quelqu'un de sobre, de disponible, de compréhensif et puis qui puisse donner des explications pour mieux comprendre les missions et les attributions qui sont confiées au trésor public. Avant, on vous dit que vous êtes un ministère, vous êtes une administration, on vous donne une dotation végétaire et après il y a un problème d'évaluation. Désormais, ce n'est plus comme ça. On vous a donné 100 francs pour faire un travail et on va voir si le travail est effectivement fait. Sur le temps consacré aux motions, les représentants du syndicat du trésor ont demandé le règlement de la vacance des postes comptables, mais encore le rappel des agents qui attendent de retrouver leur poste. Des questions qui, selon le directeur général du trésor, sont à la réflexion. La 49e Assemblée Annuelle de la Banque Africaine de Développement, ouvert lundi dernier à Kigali, au Rwanda, ont pris fin. Hier vendredi, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albem Abri-Touakus, a été élu président du Conseil des Gouverneurs. Le président mauritanien Mohamed Oud Abdel-Aziz a pu obtenir un cessez-le-feu entre les soldats maliens et les groupes armés qui contrôlent désormais et qui, dans les négociations, vont se poursuivre pour éviter que le pays, le Mali, ne s'enfonce une fois de plus dans la violence. Deux jours après le coup d'État en Thaïlande, l'agent militaire a placé en détention l'ex-premier ministre, Yeng Long Shinawatra, qui serait détenu dans un camp militaire. Plusieurs autres membres de son gouvernement sont aussi détenus. L'agent militaire a aussi imposé de nombreuses mesures qui impactent le quotidien des Thaïlandais. Fin de ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. ... ...